Du street art au sneaker art, il n'y a qu'un pas, franchi en 2016 par ce graffeur dont les débuts à l'âge de 13 ans remontent au graffiti. J'ai grandi avec toute l'évolution de la basket et le fait de retranscrire mon savoir-faire, même si c'était sur des murs, mais de pouvoir retranscrire ce que je veux sur une paire de chaussures de manière à la rendre unique, très bien, bon compromis. Un compromis devenu en cinq ans sa profession. Alors ça, c'est la première paire que j'ai pu faire en 2016 sur le thème des Simpsons, tout simplement. Ça peut aller d'une inscription discrète au niveau du talent ou un logo jusqu'au personnage, au portrait réaliste ou paysage, aucune limite. C'est à moi de chercher et de composer en fonction de la demande. Une créativité synonyme de précision, ici le geste est parfois chirurgical. Au début, j'ai fait avec les moyens du bord et j'ai fait avec des feutres de peinture, des trucs qui ne tiennent pas en plus. Je ne savais pas en fait. Puis après, j'ai commencé à chercher sur Internet, j'ai découvert tout ce truc qu'il y a aux États-Unis autour de ça en fait. À vol d'aérographe, il faut à Mathieu trois heures pour réaliser une basket au motif simple. Ça dépend. Soit c'est un gros projet où je ne vais pas en faire qu'une et je vais y passer la journée, ou alors deux, trois par jour. En moyenne, notre artiste customise une cinquantaine de paires par mois. Ça commence à arriver depuis un an ou deux, ça pousse un petit peu partout dans toutes les villes. C'est une mode qui commence à arriver en force. Cette année, Mathieu a décidé de partager ses connaissances en la matière via Internet et ses tutos.